Au cœur des forêts tropicales de Colombie, vous croisez par hasard une belle petite grenouille. Vous êtes captivé par sa couleur brillante et tendez la main pour la saisir. Mais en quelques secondes, elle commence à s'engourdir. Quelque chose ne va pas. Vraiment pas même. Les effets se propagent rapidement dans tout votre corps. Que se passe-t-il ? Voici comment survivre à une grenouille d'Androbate. Il existe plus de 175 espèces de grenouilles venimeuses en Colombie, au Costa Rica et au Brésil. Trois d'entre elles ont une toxine si puissante que des chasseurs utilisent cette substance sur leurs flèches. Malgré sa petite taille d'environ 1 à 5 cm, la cocoye de Colombie, aussi appelée philobate terrible, a suffisamment de venin pour tuer 10 hommes de taille moyenne. Que pouvez-vous faire pour éviter d'être empoisonné ? Comment identifier les spécimens les plus dangereux ? Et que faire si vous en rencontrez un ? Étape 1. Éviter les grenouilles les plus colorées. Les couleurs vives de ces amphibiens mettent en garde les prédateurs potentiels. Ils ont appris au fil du temps que les grenouilles les plus colorées sont les plus toxiques et évitent donc de les manger. Étape 2. Ne les touchez pas. Le dendrobate ne transfère pas sa toxine en mordant. Il l'excrète par ses glandes cutanées et la diffuse par le toucher. Cette batracotoxine empêche la fermeture des canaux sodiques voltage dépendant de vos nerfs. Elle provoque ainsi des convulsions, des spasmes et une paralysie respiratoire et musculaire. Étape 3. Lavez-vous les mains. Si vous touchez une grenouille venimeuse, désinfectez vos mains immédiatement. La toxine doit pénétrer dans votre circulation sanguine pour vous affecter. Si vous vous lavez les mains assez tôt, vous pourrez peut-être empêcher le poison de s'introduire dans votre organisme. Bien évidemment, cela suppose que vous n'ayez pas de coupure sur les mains. Si la toxine pénètre dans votre système sanguin par des plaies ouvertes, vous pourriez mourir en 3 minutes. Et rappelez-vous de ne pas toucher vos yeux, votre nez ou votre bouche. Le poison peut également pénétrer dans votre corps par ses orifices. Étape 4. Évitez ce qui a été en contact avec la grenouille. Vous n'avez pas besoin de toucher le dendrobate pour que sa toxine vous fasse du mal. Elle peut rester sur un objet pendant un an. On raconte qu'un ranger de l'armée américaine a tué une grenouille venimeuse avec son couteau de poche, mais il a oublié de le nettoyer après. Une semaine plus tard, il s'est accidentellement coupé avec sa lame et son cœur s'est arrêté en quelques minutes. Étape 5. Faites-vous soigner. Même s'il n'existe pas de traitement ou d'antidote complètement efficace, certains anesthésiques et produits chimiques peuvent minimiser les effets du poison. Avec un peu de chance, la grenouille avec laquelle vous avez été en contact est l'une des espèces les moins toxiques, comme le dendrobate bleu. Dans ce cas, sa toxine vous provoquera des crampes, des douleurs et des raideurs. La bonne nouvelle est que les scientifiques utilisent leur venin pour tenter de créer un puissant analgésique. Un jour, nous utiliserons donc peut-être la toxine du dendrobate pour traiter les douleurs au lieu d'en générer. Certaines personnes ont ces grenouilles venimeuses comme animaux de compagnie. Mais devriez-vous craindre de toucher un de ces amphibiens domestiqués ? Pas nécessairement. Des spécialistes pensent que ces créatures développent leur toxicité à partir de plantes transportées par leurs proies. Les grenouilles élevées en captivité ne produisent pas de venin et sont parfaitement inoffensives si vous les manipulez. Vous avez survécu au contact avec un dendrobate. Mais pour survivre face à certains autres animaux mortels, vous devrez faire plus que garder vos mains dans vos poches. Prenez le dragon de Komodo, par exemple. Si vous voulez survivre à cette bête mortelle, vous devrez courir plus vite que vous ne l'auriez jamais imaginé. Vous pensez pouvoir faire face à cette situation ? Découvrez-le ici sur Comment survivre.